L'information est un bien public parce qu'elle est indispensable à nos démocraties. Moi, le parallèle que je préfère, c'est entre l'éducation et l'information. Entre 0 et 18 ans, ou 0 et 16 ans pour l'école obligatoire, on investit beaucoup dans l'éducation de nos enfants, parce qu'on considère qu'il faut avoir des citoyens bien éduqués, très éduqués. Tout le monde est d'accord que cette éducation, c'est un espèce de bien public et c'est indispensable finalement au bon fonctionnement de la société. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez ou non des enfants, vous allez payer pour financer avec l'argent de vos impôts l'école publique et une école publique de qualité. Et puis, à 18 ans, on abandonne un peu comme ça les citoyens dans la nature, alors que c'est là où ils auraient encore besoin d'être éduqués, alors cette fois-ci plus éduqués par l'école, mais informés par les médias pour justement jouer pleinement leur rôle de citoyen. Et c'est là où l'information entre en jeu. Et c'est là aussi où je pense qu'il est indispensable à travers les aides à la presse, à travers le soutien aux agences de presse, à travers l'audiovisuel public, d'avoir en partie un financement public de cette information de qualité. Il ne devrait pas avoir pour but d'être rentable, il devrait avoir pour but de produire une information de qualité. Ensuite, il doit quand même avoir pour but de ne pas perdre d'argent, parce que le problème quand vous avez des médias d'information qui perdent de l'argent, c'est que vous mettez finalement en péril votre indépendance, et notamment vous risquez de dépendre d'actionnaires qui agissent comme des mécènes, qui viennent finalement chercher plus de l'influence que de la rentabilité. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre en fait avec un média qui gagne suffisamment d'argent, mais pas un média qui a vocation à distribuer des dividendes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de penser finalement cette forme de média dans un modèle qui soit un modèle à but non lucratif. Donc vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez même gagner beaucoup d'argent, mais comme vous ne distribuez pas de dividendes, ce n'est pas la rentabilité que vous allez chercher à maximiser. Ce qu'on a pu constater, c'est que la recherche du profit et de la rentabilité à tout prix a pu coûter extrêmement cher aux médias, d'une part en termes de qualité de l'information, et d'autre part en termes de confiance entre les lecteurs finalement, et les journalistes qui les informent, ou les médias qui les informent. Ça, ça se voit particulièrement dans le recours à la publicité, dans toutes les nouvelles formes de publicité, dans le fait d'avoir par exemple ce qu'on appelle du « native advertising », de la publicité native qu'on pourrait comparer historiquement à ce qu'on appelait le public rédactionnel. C'est quoi le public rédactionnel ? C'est l'idée d'avoir de la publicité qui ressemble le moins possible à de la publicité, mais le plus possible à du contenu. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que les annonceurs sont prêts à payer très cher, puisque comme ça ressemble très peu à de la publicité, c'est beaucoup plus impactant que ne le serait une publicité. Mais typiquement, c'est le genre de choses, si vous le faites, et si vous le faites trop, à un moment, les lecteurs qui sont loin d'être les derniers des imbéciles vont s'en apercevoir et vous créez vraiment une relation de défiance entre d'une part les lecteurs et d'autre part les médias d'information. L'information étant un bien public indispensable à la démocratie, on ne peut pas laisser l'information simplement entre les mains du marché. Il est important de la réguler. Ce qu'il faut savoir, en démocratie, on définit souvent une démocratie comme une personne, une voix. Moi, j'irai un peu plus loin, je dirais que la démocratie, c'est une personne informée, une voix. Parce que si vous n'êtes pas informée, quand vous allez voter, alors soit vous n'allez pas voter, c'est quand même ce qu'on constate le plus souvent, les gens les moins informés sont ceux qui participent le moins. Alors quand vous allez voter, finalement, soit vous allez voter complètement au hasard ou votre vote va être capturé. Donc ça vient dégrader la qualité de la démocratie. Ça, c'est pour le vote. Mais ensuite, ça a été extrêmement bien documenté historiquement, qu'au niveau local, par exemple, la qualité de la démocratie locale, la lutte contre la corruption, c'est très fortement lié au degré d'information disponible pour les citoyens. Et puis, je pense que ce que nous a montré la crise sanitaire, c'est que même si vous ne vous intéressez pas à la politique, même si vous avez arrêté de voter depuis longtemps, vous avez quand même besoin d'une information de qualité, surtout sur des sujets scientifiques, techniques. Moi, je n'ai aucune idée ex-santée de savoir si l'hydroxychloroquine, c'est bien ou c'est mal, ou s'il faut porter un masque en extérieur, ou si le fait de mal porter mon masque, c'est plus contaminant que le fait de bien le porter. Sauf que si on reprend l'hydroxychloroquine ou les différents vaccins, les débats qu'il y a pu y avoir, on voit bien que potentiellement, il y a des intérêts financiers et commerciaux très lourds derrière tout ça. Donc j'ai vraiment besoin, à ce moment-là, de pouvoir lire un journal, écouter une émission à la radio, aller sur un site internet, et de pouvoir m'informer en me disant à la fin, « Ok, je peux me faire une opinion parce qu'on m'a informée de manière objective. » Et ça, ça nous a vraiment rappelé à quel point ces médias étaient essentiels, non seulement à la démocratie, mais en fait à notre vie de tous les jours. La presse écrite s'est bien portée économiquement, et à la fois en termes de vente, d'abonnement, et en termes de revenus publicitaires, jusqu'au milieu des années 60, début des années 70. En fait, ce qu'on voit, ça varie en fonction des pays. Par exemple, aux États-Unis, la presse locale quotidienne commence à être fragilisée dès le milieu des années 50, parce que la concurrence qui provient de la télévision apparaît en fait dès la fin des années 1940. En France, vous avez une concurrence de la télévision qui est moins marquée sur le marché des médias français, parce que vous n'avez pas de publicité autorisée avant 1967-68. Ce qu'on voit en 1967-68, c'est qu'on va avoir un lent décrochage des revenus publicitaires, qu'on n'observe pas trop dans les données, si on les regarde juste à l'œil nu, simplement parce que le marché publicitaire est encore en croissance. Historiquement, si vous regardez comment ça s'est passé, c'est intéressant de voir que les journaux sont beaucoup plus inquiétés de la radio que de la télévision. Dans les années 20, aux États-Unis, quand la radio apparaît, vous avez un énorme lobby de la presse qui veut interdire ce nouveau média, qui va leur voler, entre guillemets, des lecteurs. Et vous avez des négociations très fortes où en fait la radio est obligée d'annoncer dans ses programmes le contenu des journaux du lendemain en ayant des temps d'infos limités à la radio. Ils ont moins vu venir la télé, mais en fait la télé, ça les affaiblit pour une raison très simple, c'est que le marché publicitaire reste quand même relativement limité. Quand vous avez un nouvel entrant plus efficace sur ce marché, ça vient grignoter des lecteurs et ça vient surtout grignoter de la pub pour les médias. Ça s'accélère avec Internet pour deux raisons. Un, parce qu'il y a l'effet publicitaire et que pour le coup, sur Internet, vous êtes beaucoup plus efficace à cibler une publicité, par exemple, que sur le papier. Donc la valeur de la pub est bien plus importante sur Internet que sur le papier. Et puis parce qu'avec Internet, ça se double d'une erreur qui n'avait pas été faite au moment de la radio ou de la télévision, qui a été le pari fait par beaucoup de médias et beaucoup de journaux papiers de dire écoutez, on va mettre tout notre contenu gratuitement en ligne et on va le monétiser avec des clics. Alors là où ils ne s'étaient pas trompés, c'est qu'il y avait un marché publicitaire en ligne. Là où ils s'étaient trompés, c'est qu'ils n'avaient pas vu que ce marché publicitaire allait être complètement capturé par les GAFA, Google, Facebook et autres Amazons. Donc il n'y a pas de place sur ce marché pour les journaux. Là, ce qu'ils n'avaient pas vu non plus, je ne fais pas une leçon de morale, je ne sais pas ce que j'aurais fait moi dans les années 2000 si j'avais été patronne de presse ou même économiste analysant au début du siècle cette situation. Mais là où ils se sont plantés, c'est qu'ils n'ont pas vu qu'en faisant ça, ils allaient dévaloriser la qualité de l'information et aussi venir grignoter un tout petit peu de la confiance entre les lecteurs et les médias parce que du coup, est-ce que ça a vraiment de la valeur ce qu'on vous donne à consommer gratuitement ? Entre les premiers sites, c'est 95-97, jusqu'au virage des années 2010, donc vous avez eu quasiment une quinzaine d'années où tous les gros éditeurs ont donné l'information à consommer gratuitement. Si vous prenez la génération qui est née jusqu'au début des années, milieu des années 80, début des années 90, d'une certaine manière, c'est une génération qui a payé avant, qui en fait est prête à repayer après. Si vous prenez toute la génération née entre 95 et 2005, l'information, elle a toujours été gratuite pour eux. Donc maintenant, vous prenez la même information et vous dites, vous allez payer. C'est un tout petit peu compliqué de faire payer pour quelque chose qui a été gratuit, donc là, vraiment, il va falloir fournir et donner une valeur ajoutée plus forte. Ce qui est intéressant sur la génération d'avant par rapport au fait d'allumer sa télé et de payer la redevance, les gens faisaient les deux. C'est-à-dire, il y avait l'idée que l'audiovisuel, c'est gratuit, donc on paie la redevance, mais ils s'abonnaient quand même sur du papier. Et là, on a un peu dégradé la valeur ajoutée du papier, mais ça va revenir petit à petit. Sur les médias généralistes, il y a encore une place, mais pour moins de médias généralistes. Alors, on est un peu rentré avec Internet dans une logique du winner takes it all. Si vous regardez l'évolution du nombre d'abonnements au monde, ils sont en train de capturer toute une partie des gens qui avant allaient être abonnés en ligne, en numérique, à Libération, au Figaro, à La Croix. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'ils capturent au-delà de ce qu'on aurait défini comme leur public cible au départ. Pareil pour le Guardian, pareil pour le New York Times. Ce qui est en partie dû à la manière dont fonctionnent les algorithmes et au fait que les gens ne vont pas spontanément sur le site du Monde ou du Figaro, ils vont sur Google News ou ils vont sur Facebook. Vous allez avoir, dans la manière dont les algorithmes fonctionnent, une prime justement à celui qui a déjà eu le plus de clics. Mais il y a encore vraiment cette place pour les grands généralistes. Le problème, c'est qu'en fait, on a eu une perte de généralistes, que ceux qui ont disparu sur le marché, ce n'est pas très clair, qui réapparaissent dans le futur, parce qu'on a un marché qui est beaucoup plus concentré. La bonne nouvelle, malgré tout, c'est qu'on perd certes un peu de pluralisme sur les généralistes, mais pour le coup, pour la niche, il y a encore de la place et il y a encore des nouveaux médias qui émergent. Et encore, même si je dis de Mediapart que c'est un média de niche, tous les journalistes vont absolument bondir. En fait, c'est un média qui est généraliste dans son contenu. Le premier modèle qui permet à des médias d'information de s'en sortir, c'est le modèle payant. Je pense que le modèle qui est le modèle gratuit 100% publicitaire, c'est un modèle qui a échoué. Certains y ont cru, mais ça a clairement échoué. Ou alors ça reste aujourd'hui, mais pour des médias qui, pour le coup, courent après de clics et qui n'investissent plus du tout dans la production d'une information de qualité. Vous pouvez faire du copier-coller, vous allez produire du contenu, c'est du contenu pas cher, vous allez le monétiser avec les clics. Mais alors, pour nous, citoyens, pas ça qui va fondamentalement nous informer. Donc c'est quand même un modèle qui repose de plus en plus, et de plus en plus majoritairement, sur la vente, sur l'abonnement, ou sur la vente en kiosque, et beaucoup moins sur la publicité. C'est intéressant de voir que, historiquement, dans un pays comme les États-Unis, ça n'a jamais été le cas en Europe, et encore moins en France, où on a toujours eu un marché publicitaire beaucoup plus faible. Mais dans un pays comme les États-Unis, les grands titres de presse ont reposé jusqu'à 90-95% de leurs revenus sur la pub. Aujourd'hui, le New York Times a complètement inversé. La pub, c'est moins de 50% de leurs revenus publicitaires, et ça a vocation à s'effriter, parce que toute la croissance de leur chiffre d'affaires est sur l'abonnement. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Pour s'en sortir, il faut faire du payant. Donc il faut reconvaincre le lecteur ou le téléspectateur qu'on fait de la valeur ajoutée, et que ça vaut le coup de payer, que ça vaut le coup de s'abonner. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième question qui se pose fondamentalement, c'est celle de la gouvernance et des conditions de protection de l'indépendance des journalistes. Pourquoi on a une crise médiatique ? On a une crise des médias aussi, en partie, parce que vous avez eu un changement complet de l'actionnariat dans les médias au cours des dernières décennies, et notamment une entrée très forte de grands groupes industriels qui étaient extérieurs au secteur des médias, qui viennent investir dans les médias. Et qui viennent pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, acheter de l'influence en achetant des médias. Sauf que les lecteurs, n'étant pas stupides, ça les interroge, ils se posent des questions. Et du coup, ça crée une espèce de relation de défiance entre les médias d'une part et les journalistes de l'autre. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir finalement les différents modèles qui ont été développés au cours des dernières années pour essayer de garantir une indépendance, même si vous avez un actionnariat qui est un actionnariat de grands industriels. Le modèle le plus intéressant, ce serait celui de la société coopérative. Les salariés et les journalistes sont parties prenantes du capital et que vous ne pouvez pas avoir plus d'une certaine partie du capital qui est détenue par des acteurs extérieurs. Historiquement, ça n'a pas très bien marché. Un, parce que c'est un statut très complexe à gérer. Et deux, c'est le fait que quand vous voulez ouvrir un peu votre capital, par exemple, pour faire des investissements, c'est extrêmement difficile. Donc à l'arrivée, les médias abandonnent leur statut de coopérative. Ce que je trouve plus intéressant, c'est de reproduire les avantages de la coopérative dans un modèle plus traditionnel de société par action. Et c'est là où on arrive à une question clé, c'est la question de la gouvernance de ces médias, la manière dont on écrit les statuts. Et je pense que ce qui est clé, c'est que les journalistes puissent être partie prenante de la gouvernance de leurs médias. C'est-à-dire avoir des droits politiques, pouvoir voter, pouvoir prendre des décisions, même s'ils n'apportent pas le capital. Le Monde, c'est un très bon exemple de ça. Le Monde, jusqu'en 2010, ils avaient comme actionnaires de référence les rédacteurs, les salariés et les lecteurs. Il y avait des sociétés de salariés, une société des rédacteurs, une société de lecteurs. Vous preniez les trois ensemble, c'était l'actionnaire majoritaire. Besoin de recapitalisation, crise, parce que, gratuit, etc. En 2010, vous avez trois industriels qui rentrent. Pierre Berger, Xavier Niel, Mathieu Pigasse. Donc là, ça change complètement le rapport entre potentiellement l'actionnariat et les journalistes. En fait, ce qui s'est fait au Monde, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a eu la création d'un pôle d'indépendance qui regroupe justement les salariés, les journalistes et les lecteurs. Et ce pôle d'indépendance a obtenu des droits politiques bien supérieurs à son apport en capital. Les journalistes ont conquis des droits. Moi, ce que je pense, c'est que ça doit se faire de manière systématique. Et le problème, c'est que dans beaucoup de rédactions, les journalistes ne sont pas en position d'obtenir de tels droits de la part de leurs actionnaires. Et c'est là où c'est quand même important que ce soit l'État qui fixe des règles. Des règles plus claires qui s'imposent aux médias pour faire ensemble de garantir cette indépendance. Ce qui a marché et ce qui ne marche plus, c'est vraiment le modèle économique qui est reposé en très grande majorité sur la publicité. Parce que le marché publicitaire décline et que ça ne va pas s'inverser pour les médias. Ça, c'est vraiment le premier point. Et du coup, ce qui marche de mieux en mieux, c'est ce qui repose finalement sur l'abonnement, le paiement, le payant et le fait que les citoyens paient pour l'information qu'ils consomment. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des derniers grands succès éditoriaux de ces dernières années, c'est Mediapart. Mediapart, quand ils ont été lancés, il y a pas mal de gens qui les prenaient pour des fous. Il y avait des débats infinis entre Mediapart et Rue 89. Qui avait raison ? Il y en avait un qui avait fait le pari du gratuit de la pub et l'autre le pari du payant pas du tout de pub. Ceux qui ont raison à l'arrivée, c'est Mediapart. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que de plus en plus quand même, quand on fait appel aux lecteurs, les lecteurs sont prêts à financer des médias, à venir en soutien et à les aider à se lancer ou à se sauver quand il y a une crise, en les soutenant notamment à travers des campagnes de crowdfunding. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être du crowdfunding. Là, c'est simplement des dons. Vous essayez de créer un petit matelas pour aider les médias à se lancer. C'est ce qu'on a vu par exemple pour un site internet, pour le coup indépendant, sans publicité, entièrement payant comme les jours. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du crowd sourcing. Donc là, en fait, ce n'est pas des dons qui sont faits, mais vous demandez au lecteur de devenir investisseur, donc de devenir actionnaire de votre média. Ça ne se fait pas encore beaucoup, mais potentiellement, c'est un modèle qui a vocation à se développer davantage. Et puis, il peut y avoir une campagne de préabonnement. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer, vous allez vous assurer d'avoir suffisamment d'abonnés pour pouvoir finalement être rentable ou vous lancer dans de très bonnes conditions. Et tout ça, c'est vrai que depuis quelques années, maintenant, une grosse décennie, ça marche quand même de mieux en mieux. Ce qui est intéressant, enfin, c'est de voir un modèle comme le modèle du Guardian au Royaume-Uni. Au Guardian, ils ont bien compris que l'information est un bien public. Comme l'information est un bien public, ils disent qu'il faut qu'elle soit gratuite à disposition de toutes et de tous. Et en même temps, ils voient bien aussi que pour produire de l'information, ça a un coût et que cette information, il faut bien payer pour la produire. C'est quand même une rédaction conséquente, la rédaction du Guardian. Donc, ils ont trouvé cet entre-deux. Un, vous pouvez toujours vous abonner au papier et là, c'est payant. Et ensuite, quand vous allez en ligne, ils vous disent, ils vous indiquent à chaque fois si vous avez de quoi payer, donnez-nous ou alors abonnez-vous. Si vous n'avez pas de quoi, dans ce cas-là, c'est gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est que même si tout est gratuit en ligne, vous avez plein de gens qui s'abonnent. Vous avez plein de gens qui donnent, déjà des petits montants, mais vous avez plein de gens qui s'abonnent. Sous-titrage ST' 501